bonjour tout le monde c'est sarah comme le premier épisode de bienvenue à brest même vous avez bien plu je suis de retour avec margot à brest aujourd'hui on va vous faire un épisode 2 et comme vous pouvez le voir peut-être pas et on a toutes les deux des chemises à carreaux pourquoi parce que à l'heure où je vous tourne cette vidéo le jour où on vous tourne cette vidéo big fernand vient d'ouvrir à brest du coup si tu débarquais à big fernand avec une chemise à carreaux bas c'était gratuit et nous comme on aime bien manger gratuit bas c'est ce qu'on a fait donc là on va manger et ensuite on va partir explorer un petit peu du côté du port tout en vienne avec moi c'est parti on fait notre premier arrêt ici au port de plaisance à la marina du château c'est un endroit plutôt familial il ya pas mal de familles qui viennent s'y promener le week-end il ya aussi des bars des restaurants pour se poser c'est vraiment cool on est maintenant arrivé au port de la marina du château on est maintenant arrivé au port de la commerce c'est juste derrière moi ce que vous voyez c'est l'abeille bonbon c'est un énorme remorqueur qui a été mis en service en 2005 et qui a fait de nombreuses interventions notamment en bretagne on est maintenant devant la carène c'est un lieu de concert à l'intérieur il ya deux salles et six studios d'enregistrement alors je vous l'accorde visuellement d'extérieur c'est assez moche ouais mais à l'intérieur les concerts qu'il ya ça vaut vraiment le coup et juste à côté de la carène il y a quelques beaux graves comme celui que vous pouvez voir juste derrière moi c'est l'abbé pierre je pense que vous l'aviez reconnu il y en a d'autres qui sont assez simple juste à droite donc je vais vous filmer tout ça et ensuite on va aller rue anatole france pour voir des graphes encore plus gros qui font carrément toute une façade de maison franchement c'est magnifique donc je vais vous y amener tout de suite ce grave que personnellement je trouve magnifique je pense que c'est un de mes préférés et bien il représente tout simplement l'importance de la mer pour brest il faut savoir que 60% des recherches scientifiques liées aux océans liées à la mer en france sont faits à brest notamment avec l'ifremer c'est un énorme pôle sur tout ce qui est des recherches océanographiques etc et voilà c'est tout simplement un graphe pour rendre hommage à ça et pour on va dire ouvrir à des horizons plus lointains parce que clairement il n'y a pas de baleine à brest mais on fait comme si c'est plus bas niveau ce qui est né c'est plus debout que la c'est plus bas variable ME DATE DE molto IL SE ALLA ALLA MO et on se retrouve ici pour la fin de la vidéo alors on est un autre jour c'est pour ça que je suis habillé différemment mais je tenais vraiment à vous montrer cet endroit c'est un quartier où toutes les maisons sont super colorés tout simplement parce que depuis quelques années la ville de brest aide financièrement les gens qui veulent repeindre leurs maisons avec des couleurs vives etc et du coup ça donne des quartiers super sympa avec plein de couleurs un peu comme à san francisco donc voilà je tenais à vous montrer ça et maintenant vous allez retrouver la sarah du passé pour l'outro c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir un petit peu plus encore brest et des endroits assez sympa qu'il peut y avoir si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à commenter la vidéo à la partager sur tous tes réseaux sociaux et à t'abonner à ma chaîne youtube et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao tu vois je vais faire comme ça et tu vas marcher